Et voilà qui nous amène à notre invité politique. D'ici demain nous aurons reçu les représentants régionaux des 10 candidats à cette élection présidentielle. Ce soir, Steve Rua, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Front National dans le Pas-de-Calais, conseiller municipal d'opposition à Hénin-Beaumont. Vous vous exprimez donc ce soir en tant que porte-parole de Marine Le Pen. Alors comme pour tous les autres candidats, nous disposons de 6 minutes et c'est maintenant. Jean-Louis Manant vous pose la première question. Alors d'abord, un mot sur cette information révélée aujourd'hui par le Figaro. Le jeune candidat FN aux élections législatives dans la deuxième circonscription du Nord, via sa page Facebook, renvoie sur un site eugéniste et un site faisant l'apologie du troisième Reich. Alors ce jeune homme, il se dit victime d'une campagne de calomnie. Est-ce qu'il y aura des sanctions ? Oui, il y a des sanctions. Il y a déjà des sanctions. Il y a des sanctions puisqu'il est suspendu. Contrairement aux autres partis, nous, lorsqu'il y a un débordement, nous le sanctionnons. Il aurait été préférable d'ailleurs que le Parti Socialiste sanctionne tout de suite des gens comme Gérard Dalonguil. Mais bon... Ça veut dire qu'il ne sera pas donc candidat dans la deuxième circonscription ? Pour l'instant, il est suspendu. Il sera convoqué devant la Commission de Discipline qui examinera son cas. Alors Sibribois, l'Europe pour le Front National, c'est le cheval de Troie de la mondialisation ultralibérale. Et dans votre programme, il est clairement écrit que la loi française retrouvera sa supériorité sur le droit européen. Vous écrivez même que le drapeau européen ne sera plus autorisé. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop ? Non, parce qu'aujourd'hui, les principales décisions politiques ne se prennent plus au Parlement national, ne se prennent plus à l'Assemblée nationale, mais elles sont prises à Bruxelles par des gens qui ne sont pas élus. La Commission européenne n'est pas élue par le peuple. Eh bien nous, nous voulons que la France retrouve sa souveraineté, qu'elle puisse dire quelle est sa politique budgétaire, sa politique fiscale, sa politique d'immigration, sa politique sécuritaire, sa politique en matière de monnaie. Parce qu'actuellement, nous sommes pieds et points liés avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un piège. C'est un piège qui va malheureusement être très... malheureusement qui sera une catastrophe pour les peuples. On voit ce qui se passe en Grèce actuellement. On avait dit l'Europe sera, en 92, l'Europe sera un facteur de développement, sera un facteur de croissance, sera un facteur de paix, sera un facteur de progrès social. Eh bien faisons le bilan aujourd'hui de l'Europe telle qu'elle nous a été présentée à l'époque. L'Europe, aujourd'hui, c'est plus de chômage. C'est un pouvoir d'achat qui est en berne. C'est des peuples qui n'ont plus le droit à la parole. C'est une crise sans précédent. Eh bien cela, nous ne voulons pas. Nous voulons justement que la France retrouve toute sa souveraineté. La France est libre et souveraine et doit le rester. Alors on connaît vos propositions en matière d'immigration. L'immigration légale réduite de 200 000 à 10 000 entrées par an, la fin du droit du sol, la fin du regroupement familial. Alors justement, la prochaine question, elle vous est posée par un militant du comité des sans-papiers de Lille. Vous écoutez sa question et puis vous répondez dans la foulée. Les banques, le patronat en général, les groupes financiers sont responsables de la crise, de la dette qui a lieu actuellement, du chômage, de la misère qui se développe. Alors ma question, ce serait pourquoi vous stigmatisez, vous attaquez sans arrêt les immigrés qui sont des travailleurs comme les autres, c'est-à-dire qui payent des cotisations, qui payent des impôts, qui font partie de la société. Nous ne stigmatisons personne, on ne s'en prend pas aux immigrés directement. Nous, nous en prenons aux dirigeants politiques qui ont justement mené une politique d'immigration incontrôlée. Parce que depuis des années, on a laissé ouvertes les mannes de l'immigration. Nicolas Sarkozy avait promis de réduire drastiquement l'immigration. Or, depuis qu'il est élu, il y a eu chaque année 200 000 entrées légales sur le territoire, plus tous les clandestins, alors qu'il avait justement promis l'inverse. Donc ça fait un million de personnes qui sont entrées en France uniquement sur son quinquennat. Donc c'est une catastrophe. Donc il faut effectivement revenir à une politique d'immigration drastique parce que la France est en faillite. Je vous apprends peut-être, mais la France est en faillite. Nous n'avons plus la possibilité d'accueillir tout le monde, toute la terre. Demain, avec les révolutions dans les pays arabes, nous serons contraints d'accueillir ces populations. Et bien la France, si elle est souveraine, dira non parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Sachez aussi que parmi les gens qui arrivent en France, seuls 5% arrivent avec un contrat de travail. Donc toute immigration est un facteur de chômage. Et puis Nicolas Sarkozy a découvert au cours de la campagne, mais il y a un lien direct entre l'immigration et l'insécurité. Vous prenez la carte de l'immigration et la carte de l'insécurité, et bien vous vous rendez compte que c'est justement là où il y a une immigration importante qu'il y a de l'insécurité. Donc il est temps de maîtriser vraiment les frontières. La France doit savoir, doit imposer à l'Union européenne qui vient en France ou qui ne vient pas. Ce n'est pas à l'Union européenne de décider. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que M. Sarkozy est contre Schengen. Mais nous, ça fait des années que nous le disons. Ça fait des années. Donc ces propositions visant à contourner Schengen ou à supprimer Schengen, c'est du pipeau. Il dit cela en période électorale parce que le scrutin approche, mais en réalité, il ne fera jamais cela. Et d'ailleurs, il ne sera pas réélu. Steve Rivoy, un petit exercice pour terminer auquel se sont livrés tous les autres représentants des autres partis. Un jeu de questions-réponses. Vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. C'est parti. Pour un référendum sur la peine de mort, alors effectivement, je connais un petit peu la réponse. C'est oui. Oui, ça sera soit la perpétuité réelle, soit la peine de mort. Pour un blocage du prix de l'essence. Un blocage mieux que ça. Nous voulons une diminution du prix de l'essence. D'ailleurs, cela peut se faire en diminuant de 5% le montant de la TIPP. Et pour le contrôle des prix des produits alimentaires de base. Effectivement, oui. Pour le retour de la retraite à 60 ans. Effectivement, puisque les gens qui ont travaillé dur ont le droit à une retraite bien méritée. Pour la sortie du nucléaire. La sortie du nucléaire. Si on avait une solution miracle, nous serions d'accord. Mais pour l'instant, ce n'est pas envisageable. Steve Riaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour le Front National. Jean-Louis Manon, merci beaucoup pour toutes vos questions.